Salut, c'est Guillaume, je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine, un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Théo, pour remonter un peu le temps et revenir sur ton parcours de vie, donc tu as contracté à l'âge de 6 ans une méningite à méningococque de type C, compliqué d'un pur pur affuminant, ce qui a entraîné l'amputation de tes quatre membres. Tu es ensuite passé deux ans à l'hôpital en centre de rééducation. Quelles ont été pour toi les choses les plus difficiles à réapprivoiser et à réapprendre au quotidien ? En fait, ce n'est pas tant l'hospitalisation et ce n'est pas tant la rééducation. Tout ça qui a été le plus difficile, le plus difficile, ça a été le moment où je suis sorti de ces endroits, que ce soit l'hôpital ou le centre de rééducation, où on est surprotégé. On ne se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'est qu'avec des personnes qui se retrouvent un petit peu dans la même situation que nous. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, en tout cas ce qui a été le plus compliqué pour moi à l'époque, ça a été de ressortir dans la rue, de retourner à des endroits dans lesquels j'étais allé avant de tomber malade et de voir que tout était différent. Ma perception des choses, parce que j'étais en fauteuil à ce moment-là, et puis le regard des autres aussi, qui a été vraiment très compliqué pour moi à l'époque. Est-ce que tu as réussi très vite à te projeter sur des perspectives, sur de l'espoir, des envies, des rêves ? Et puis, est-ce que tu t'es senti pleinement encouragé, accompagné dans cette démarche-là, de se projeter tout de suite, ou en tout cas aussi vite que possible, vers des choses positives ? En fait, dans mon malheur, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Cette chance, c'est d'avoir été ultra bien accompagné, accompagné par des proches surmotivés, que ce soit mes parents, que ce soit ma grande sœur Océane, que ce soit mes amis. C'est vraiment cet entourage qui m'a permis d'aller de l'avant, de me lancer des objectifs très rapidement, malgré mon jeune âge, parce que j'ai à peine sept ans quand je sors de l'hôpital, tout ça. Mais très rapidement, j'ai eu envie de me battre et d'aller au-delà de cette maladie et de ce moment un peu difficile qu'on était tous en train de vivre. Tu n'as pas de souvenirs avant tes six ans, de ce que j'ai compris ? Est-ce que c'est, tu penses, une démarche psychologique indispensable ? Est-ce que ça fait par la force des choses, parce que c'est l'âge qui veut ça ? Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Franchement, je pense que si j'avais encore mes souvenirs d'avant, tout ça, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Mais je pense que le corps humain est super bien fait, en fait, et le cerveau aussi. Franchement, j'ai l'impression que mon cerveau a fait abstraction de tout ça pour mon bien-être. En tout cas, ce n'est absolument pas voulu, parce que même des fois, j'aurais bien aimé me dire « je me souviens de ce jour-là », tout ça. Ou même quand je réouvre des albums photos, des albums de famille avec ma mère, je me vois sur des photos, je vois bien que c'est moi, mais par contre, je ne me souviens pas des moments-là. Mais au moins, j'ai pu faire le deuil de cette vie d'avant, même si je n'aime pas trop le mot « deuil », parce que le deuil, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne veut plus, qu'on abandonne quelque part et qu'on laisse. Mais ma vie d'avant, elle a été quand même très jolie, elle a été très joyeuse, elle a été incroyable. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez fou, cette période-là où je perds un petit peu la mémoire. Est-ce que dans ces années-là, tu portais un intérêt déjà pour le sport, pour l'esprit d'aventure, pour les défis ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi dans tes jeunes années ? Pas du tout, pas du tout. Pour être très honnête avec toi, je détestais le sport. Je détestais le sport. Après, j'étais jeune, tu vois, je suis tombé malade à 6 ans. Après, tu me diras, il y a des jeunes qui font du sport très tôt, et à 6 ans, il y en a qui passent déjà beaucoup de temps sur des terrains, dans des milieux sportifs. Mais moi, je n'aimais pas ça. Mes parents ont essayé de me faire faire plein de sports. Le foot, le basket, le judo, la gym, bref, tous les sports qu'on a un peu à proximité de chez nous. Et en fait, à chaque fois, je ne faisais qu'un cours et je n'y retournais pas, parce que je n'aimais pas, je n'aimais pas me confronter aux autres, je n'avais aucun esprit compétiteur. En fait, moi, ce que je préférais faire, c'était passer du temps avec mes proches, passer du temps avec ma mère. J'étais vraiment en permanence dans les jupons de ma maman. Il y a un sport qui a trouvé un peu plus tes faveurs à l'âge de 7 ans, c'est la natation. Qu'est-ce qui a fait que cette discipline a trouvé un tel écho en toi ? C'est quoi le thé haut d'avant et d'après bassin ? Ça n'a pas été forcément très simple, mais qu'est-ce que tu as apporté plus spécifiquement à la natation, là où tu rejetais plutôt les autres sports ? La natation, en fait, elle m'a redonné confiance en moi. C'est vrai que j'étais de plus en plus autonome en sortant de rééducation. J'arrivais à faire tout un tas de choses tout seul, et ça, c'était vraiment mon objectif au quotidien, c'était de demander le moins d'aide possible aux autres. Mais voilà, il y a encore une chose qui restait difficile, c'était le regard des autres. Et puis voilà, j'avais du mal à appréhender ce nouveau schéma corporel, ces cicatrices que j'ai sur les bras, que j'ai sur les jambes. Et en fait, la natation, ça m'a permis de passer au-dessus de ça, parce que quand je vais faire mes courses, quand je vais au cinéma, je peux essayer de dissimuler un peu mes bras ou mes jambes. Quand on arrive à la piscine et qu'on est pratiquement à poil, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, dans un premier temps, ça a été très difficile d'aller à la piscine, de se montrer pratiquement nu, d'être confronté au regard des autres. Mais au fil du temps, c'est comme tout, on finit par s'habituer, on finit par plus s'en rendre compte. Ça a été très bénéfique finalement dans l'acceptation de ta situation. Exactement, c'est ça. Puis à la fin, on finit par kiffer. Et ça a pris du temps. Je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, bien au contraire. Mais un jour, ça l'a fait. Et je me suis dit, waouh, je suis bien, je suis heureux. À ta place. Oui, vraiment. C'est un truc de dingue, parce que je détestais l'eau avant et tout. Et pourtant, un jour, je me suis dit, c'est le seul endroit qui va me satisfaire autant. Qu'est-ce que c'est le temps, quoi ? Qu'est-ce que c'est le temps, quoi ? Que c'est le temps, quoi ?